Salutations les Watchers, c'est Azem, et dans cette édition de l'éclat du cristal, on va parler de Ayn et de Amon. Ayn et Amon sont des boss de Final Fantasy 3, le premier étant un antagoniste mineur de l'histoire, et le deuxième un combat optionnel dans la zone de Eureka. Ils partagent le même sprite, mais Amon est un color swap de Ayn. Ils partagent également la particularité de pouvoir changer leur vulnérabilité à un élément, grâce à leurs compétences lors de leurs combats respectifs. Ayn a gagné la confiance du roi du château d'Argus, qui gouverne une large région du continent flottant en devenant le magicien du château. En réalité, il s'agit de l'un des quelques monstres envoyés par Xande pour provoquer le chaos sur le continent flottant. Sa véritable forme est celle d'un être squelettique. Une fois sa position atteinte, il lance un sort sur l'arbre ancien, le faisant flotter au-dessus du désert au sud du château d'Argus, le baptisant le château de Ayn. Ayn ensorcelle les habitants du château, y compris le roi lui-même, et les emprisonne dans sa nouvelle forteresse, terrorisant les villages voisins de Tokul. Les guerriers de la lumière sont capturés lors d'une attaque du village par les troupes de Ayn et amenés dans l'arbre toujours vivant. Ils surpassent les gardes et les monstres lors de leur ascension et se confrontent à Ayn, qui ne montre aucun remords concernant ses actions. Les guerriers de la lumière finissent par défaire le mage fou et l'arbre ancien retrouve sa forme originelle avant de se replanter à nouveau dans sa forêt, restaurant également la situation au château d'Argus. Ayn et Amon n'apparaissent pas uniquement dans Final Fantasy III. Ayn est présent dans Theaterism Final Fantasy et sa suite Curtain Call, Pictologica Final Fantasy, Final Fantasy All the Bravest Final Fantasy Record Keeper Final Fantasy World Wild Worlds Final Fantasy Brave Exus et le Final Fantasy Trading Card avec une carte légendaire dans l'Opus X. Concernant Amon, un notorious monster de Final Fantasy XI ainsi qu'un monstre dans Final Fantasy Dimensions porte son nom. Il a également une carte du Trading Card Games qui est apparue dans l'Opus II et qui est de rareté légendaire comme Ayn. Mais la deuxième apparition majeure du personnage se trouve dans Final Fantasy XIV. En effet, Amon est un boss dans Eurem Reborn. Il est le troisième boss du raid en alliance de la tour de Circus mais il apparaît avec les couleurs de Ayn malgré qu'il porte bel et bien le nom de Amon. Contrairement à Final Fantasy III, il n'a pas l'apparence d'un être squelettique mais semble porter un masque à l'apparence macabre. Ses vêtements portent des lignes bleues faisant un rappel à la technique et l'architecture alagoase et il est de taille gigantesque. Au cours du combat, ses manières sont celles d'un showman faisant une performance pour son public. L'arène du combat ressemble d'ailleurs à une salle de spectacle et sa tenue peut être portée par les DPS physiques à distance. Durant la fin de la troisième ère astrale, la civilisation alagoase commença à décliner. Amon, étant un talentueux magismologue à cette époque, fit le nécessaire pour rebooster sa civilisation en ressuscitant Xande, le premier empereur alagoa. Il exhume l'empereur de sa tombe et réussit à le ramener à la vie permettant à Xande de continuer son expansion et ses projets. Pour accomplir leur plan de conquête, les alagoas utilisèrent la tour de Circus pour capter de l'énergie. Mais la trop grande quantité accumulée provoqua un titanesque séisme qui détruisit la civilisation alagoase. La tour de Circus finira ensevelie sous terre et Amon ainsi que son empereur finirent par être prisonnier de la tour qui sera de nouveau découverte lors de la septième ère umbrale. Voilà qui conclut cet épisode de l'éclat du cristal. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada